Ma lettre favorite à dessiner, c'est clairement les A. Je trouve que ça fait comme un petit bonhomme, tu sais. Je les aime bien, je crois. Je regarde dans la caméra, du coup. Salut, c'est Rilcy dans vos ordinateurs. Je suis gaucher, too shy to rap, et on est avec Typologie. Le titre de mon livre, il résume assez bien le truc. Il dit que je joue avec les lettres. C'est un titre qu'on a trouvé et qui me plaît bien. Je pense que ça résume bien le truc. Voilà, je joue avec des lettres. Je pense que mes premiers souvenirs avec des lettres, avant même finalement de capter que c'était le travail de quelqu'un de faire ça, c'est quand j'étais petit, je me donnais un peu ces défis. Je pensais à un groupe de musique ou une marque de voiture ou une marque de sport. Et j'essayais de dessiner de mémoire le plus de logos que je pouvais. Je n'avais aucun concept de typo ou de rien. Je trouvais juste stylé à quel point juste une écriture pouvait passer tellement d'informations, en fait, tu vois. Je crois que j'ai toujours bien aimé ce contraste qu'il y a avec les lettres entre le fait que tu dois connaître les règles pour pouvoir les enfreindre avec du style, tu vois. Je pense que même encore dans mes dessins maintenant, ça commence toujours par une composition très stricte, tout bien équilibrée. Et une fois que ça c'est bien, après, j'y défonce. Je ne crois pas que j'aurai la prétention de dire que je porte la tradition suisse dans mes dessins. Par contre, je pense que la construction, ça a quand même une grande place. Après, je vais être franc, le peu d'études que j'ai faites, la typographie, ça me traumatisait de ouf. J'avais une preuve suisse-allemande connue dans le monde du design. Et c'est vraiment quelque chose que tu parlais de grille typographique. Vraiment, c'est quelque chose qui m'effrayait. C'est ça que je trouve intéressant avec le travail de lettres, c'est que comparément à l'illustration, par exemple, il y a réellement une manière juste et fausse de le faire. Tu vois, quand tu dessines un personnage, tu peux faire un bonhomme bâton ou un truc hyper réaliste. En fait, il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre. Il peut être disproportionné, c'est comme ça. Par contre, quand tu dessines des lettres, en fait, il y a des manières justes et fausses de le faire. Donc je pense qu'il faut savoir comment le faire juste pour savoir où tendre et défaire des choses pour que ça ait l'air toujours bien. Alors, c'est une très, très bonne question. Je m'en suis rendu compte de ça quand je travaillais à quelques années pour un club en Suisse. Et ils me donnaient carte blanche pour faire tous leurs posters. Et en fait, moi, je faisais des trucs un peu psychos. J'expérimentais beaucoup à cette époque. Et en fait, quand tu parlais de visibilité, en fait, je leur ai déjà envoyé des posters. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, je sais, on ne peut rien, on voit, on n'a rien à lire. Et moi qui suis passionné de tags depuis toujours, je pense que j'ai développé avec les années, une analyse, une habilité à décrypter des tags que pour la plupart des gens, on dirait un gribouillis. Et toi, tu es là, le move du « ah, il est bien » et tout. Et du coup, la lisibilité, c'est assez subjectif, je dirais. Et on fait beaucoup de skates. Tu vas souvent dans des spots où il y a pété de graffiti partout et tout. Je pense que ça m'a vraiment donné envie. J'ai dit, c'est grave stylé de dessiner avec ce format et tout. Je pense que c'est plus le format et l'impact que ça avait, plus que le côté marquage de territoire que le graffiti peut avoir, qui m'a intéressé au début. Mais ça m'a mis des années, je n'osais pas. Je me disais, tu sais, si je vais imposer, entre guillemets, une image aux gens, il faut que ce soit vraiment on point, tu vois. Et ça m'a pris longtemps, je sketchais, sketchais. Jusqu'à un jour, un gars que je connaissais, il avait un crew, des machins, pour moi, ça me paraissait bon. On était à une soirée, il y a un peu mon sketchbook qui a tourné. Et puis d'un coup, j'entends, c'est qui qui a fait ça et tout ? Et j'ai dit, oh, et tout. Et il me dit, mec, si c'est toi qui a fait ça. Il me dit, mec, tes sketches sont mieux que les gars de mon crew. Et là, tu sais, c'est le fait d'avoir un peu l'approbation de quelqu'un que finalement, j'admirais, si on peut dire. Et à partir de là, j'ai un peu osé avoir une validation. Pendant plus de dix ans de ma vie, j'ai fait presque du skate. En fait, je travaillais dans un sketch shop. Ça m'a ouvert tellement de trucs que j'ai appris. Je voulais faire des films aussi de skate, donc j'ai appris à filmer. J'ai appris, du coup, à faire des montages, parce que les montages avec des potes avec qui je faisais, c'était... Je suis un peu piqui comme ça, tu vois, et c'était jamais comme je voulais. Donc, j'étais là, bon, je vais le faire moi-même, tu vois. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses au travers le skate, clairement. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je disais aux gens que je voulais faire des dessins, on m'a quand même bien fait comprendre qu'un petit sourire, mais on me disait, mais dessiner, c'est un hobby, c'est pas un métier. Et puis le skate, ben, on était considéré comme rien, c'était pas un sport. On était juste des filmeurs d'aujourd'hui. Et voilà, quoi. Et maintenant, ça a bien changé. La curatrice de l'exhibition, Anouk Graou, j'avais déjà travaillé avec elle en, je crois, 2014. Elle était pro-snowboardeuse pendant longtemps, donc elle est très experte là-dedans et amatrice d'art depuis toujours. Et elle avait organisé une expo à laquelle elle m'avait invité, autour de la thématique skate et on était trop bien entendus. De travail, on est devenus potes, vraiment. Sept ans plus tard, un truc comme ça, elle a été engagée par le musée pour organiser une expo qui célébrerait l'entrée des nouveaux sports aux Jeux Olympiques, dont le skate, et elle avançait à moi. Et le jour où elle m'a appelé, en fait, devant moi, sur mon établi, j'avais une espèce de lettre, un A ou un B, des lettres déformées. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais Anouk, je peux faire une sculpture ? Elle me dit, tu fais des sculptures ? Et j'étais là, ben, Manon, ouais ! Et c'est vraiment, tout est parti de là. J'aimerais faire une sculpture skatable et tout. Et le musée, ils ont trop kiffé. Et maintenant, être dans le musée, ça me paraît fou, tu vois. Et je voulais vraiment amener ça dans mon œuvre, tu vois, que tu es là, oui, c'est une œuvre d'art. Normalement, les œuvres d'art, tu n'as pas le droit de les toucher, tu vois. Tu t'en approches, tu as des lignes par terre, attention. Et là, tu as le droit d'aller dessus, tu vois. Et puis, ouais, j'aime casser un peu ces codes, du coup. Moi, je m'ennuie hyper vite, en fait. Je pense que c'est un peu la source de ma créativité, peut-être. J'avais déjà travaillé en volume pour certaines de mes expos. J'avais pensé à des extensions du mur. Comme ça, tu n'avais pas que l'œuvre qui était déformée. Construire des trucs, j'aime bien et je crois que je le fais assez bien. Après, je pense que c'est important de connaître tes skills, mais c'est aussi important de connaître tes limites pour pouvoir faire appel aux gens qui peuvent t'aider à aller au bout de ton idée. Et dans le cas de ce top skatable, c'était clairement ça, tu vois. J'ai construit des quarters comme tout skater quand j'étais plus jeune et tout ça. Mais, enfin, cette sculpture, elle fait une tonne cinq. Elle fait, je crois, 3,50 par sept de long. Il y a une structure en acier et tout. Donc, ça, c'était vraiment le next level. Le volume, je l'ai toujours en tête quand je dessine. Mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse appel à des pros. Ceux avec qui j'ai collaboré pour cette sculpture, d'ailleurs, c'est une boîte qui s'appelle Verticale et j'ai un peu appris. Ils font des skateparks depuis 1989, tu vois. Et moi, j'ai un peu appris à skater dans les skateparks qu'eux ont fait. Du coup, quand Hanouk et le musée m'ont approché pour cet oeuvre, je les ai contactés et j'aurais dit voilà, j'ai cette idée de faire une sculpture skatable. Est-ce que vous êtes chauds à faire ça avec moi ? Et puis, ils m'ont dit ouais. Et puis, c'était parti. J'aime l'ère numérique tout en embrassant le côté très analogique, parce que j'aime dessiner dans mes carnets, toujours à la main. Mais les problèmes numériques, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et la raison pour laquelle je l'ai fait aussi à la main, c'est... J'utilise souvent cet exemple de... Quand t'as un groupe de musique avec un ou une batteuse qui joue hyper bien, il sonne à... À un moment, il sonne presque comme une machine, tu vois. Reste quand même que si tu prends cette batteuse et que tu remplaces par une drum machine, ça sonne la même chose, mais il y a un truc qui est off dans l'histoire, tu vois. Et je pense que c'est la même chose dans mes dessins. Ce qui fait que, oui, ça a l'air très numérique, mais si tu... En fait, il y a toujours la touche humaine, un peu ces petites imperfections qui font que le public a une connexion avec... Exactement. Je pense que c'est ces mini imperfections qui font que... Quand tu dessines, par exemple, sur une tablette ou sur un ordi, en fait, tu vas aller direct à l'idée que t'as de base. Donc, c'est-à-dire que si tu fais ton trait et qu'il est pas comme tu veux, tu reviens en arrière ou tu fais, je sais pas, tous ces petits moves. Alors que quand tu dessines à la main, des fois, tu vas vouloir faire un trait. En fait, il va pas forcément être comme tu veux ou tu vas oublier de t'arrêter et tu seras là... Mais en fait, des fois, cette erreur, elle va t'emmener dans un autre chemin que t'aurais pas pensé initialement prendre, mais qui, des fois, s'avère être vraiment mieux que ton idée de base, tu vois. Et ça, je pense que c'est un peu la magie du... Une des magies de l'analogique, quoi. Et il y a toujours des piles dans mon stylo aussi, tu vois. Tu vois, si là, il tombe par terre, c'est pas de problème. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, les notes visuelles. Quand je fais des recherches sur Internet, j'ai pas, comme tu dis, un dossier où je mets un peu mes petites images. Enfin, je l'ai eu fait, mais en fait, je me suis rendu compte que je la regarde jamais, tu vois. J'aime l'idée de... Mais en fait, je la regarde pas. Alors que maintenant, je dessine les choses que je trouve intéressantes. Ça peut être un détail, ça peut être une composition et tout. Et après, j'y laisse de côté. Des fois, j'y oublie. Et quand je reviens dans mes sketchbooks, après, je m'inspire de mes propres dessins. Donc en fait, ça fait déjà une distance par rapport à l'image initiale que des fois, j'ai même oublié, en fait. Mais la partie qui m'a intéressé, j'ai réussi à la conserver. Et ça, je pense que c'est un bon exercice, aussi, de synthèse d'images et comme ça. Je suis un peu partagé là-dessus. En fait, ce que j'aime avec le noir et blanc, c'est que tu parlais de parti pris. Tu dois prendre une décision. C'est-à-dire que c'est soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. Et ça, je crois que j'aime bien. Après, avec les couleurs, tu peux toujours un peu faire des dégradés, équilibrés, tout ça. Mais quand tu décides noir et blanc, c'est un zéro. C'est très numérique, ce qui finalement fait un loop avec ce côté très glitch aussi. Et je crois que j'aime l'idée de tu dois prendre une décision. Soit tu fais un trait, soit tu n'en fais pas. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect pratique, en vrai. J'ai mon petit carnet, un stylo. La plupart du temps, quand je dessine, je n'ai qu'un stylo. Voilà, j'ai l'air partout. C'est vrai que c'est une drôle d'histoire, ça. En vrai, tout a commencé d'un besoin personnel. À l'époque, sur Insta, quand ils avaient commencé les stories, il y avait quelques petits gifs, des petits stickers que tu pouvais attacher. Mais c'était souvent des choses qui clientaient dans tous les sens, qu'il y avait des licornes, des machins. Et je n'ai rien contre les licornes, mais ça ne correspondait pas du tout. De un, ça ne correspondait pas à l'esthétique générale de mon travail. Mais au-delà de ça, je trouvais ça distrayant de ce que je voulais poster. Et même en cherchant chez moi, je ne trouvais pas de petits gifs tout simples, tu vois, pour parler de new posts. Du coup, moi, je me suis renseigné comment le faire et je les ai faits moi. Sans me rendre compte, apparemment, des milliers de gens dans le monde, millions même, pensaient la même chose. Et du coup, on commençait à les utiliser. Et puis, j'en ai rajouté au fur et à mesure. Et puis, certains ont des milliards d'utilisations. Je n'arrive même pas à me rendre compte de ce que ça fait de milliards, tu vois. La NASA l'a utilisée, enfin, c'est... Ouais, de ouf, mec. En tout franchi, je ne me souviens pas trop du brief. Je me souviens juste qu'il fallait écrire Swiss Foundries et que ce serait en ton sur ton. Au niveau du design, je voulais essayer d'amener un mouvement dans des typos qui sont quand même relativement statiques. Quand je pense à des typos suisses, elles sont bien là, tu vois, elles sont piques, tu sais. Et je trouvais qu'en amenant tout ce petit côté un peu glitch, mouvement et tout, ça donnait un contraste intéressant finalement à la composition. Et du coup, j'ai dû en faire deux, en fait, parce qu'après moi, j'en avais fait toute une première version de la cover. Les deux, on kiffait bien. En fait, elle était un petit peu trop bold. Tu me disais, ça faisait un peu trop illustratif et tout. Je me souviens, tu m'as dit, tu arriverais à la faire un peu plus fine, juste. Et en fait, j'ai tout dessiné à la main et il n'y a pas de... Ce n'est pas les variables. Oui, exactement. Et du coup, c'était un bon challenge parce que j'avais dû penser à comment affiner la couverture. En vrai, je suis hyper content que tu m'aies dit ça parce que maintenant, j'en ai deux. Et les deux, elles sont super, elles marchent bien entre elles. Il y a un bon répondant et je suis super content. Pour anecdote, la partie avec les S, je me suis galéré de ouf quoi. Tout le reste, c'était assez instinctivement. L'ISS que je trouve vachement stylé avec... Mais le S, je ne sais pas combien j'ai fait de version, mais ça m'énervait à la fin. J'étais là, je vais trouver. Tu sais, c'est un peu comme... Je ne sais pas, c'était un puzzle et puis qu'il te reste trois pièces. Et puis tu es là, mais mec, il n'en reste que trois. Je devrais trouver où elles vont, tu vois. En fait, il fallait que je trouve un peu les bons enchaînements pour voir lesquels fonctionnaient bien. Je voulais représenter les différentes manières aussi de pouvoir donner du mouvement à quelque chose qui est statique, tu vois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez présent dans mon taf. C'est vraiment cette notion de mouvement statique. Et je crois que j'ai bien réussi, quoi.